... Vous l'avez sans doute déjà remarqué, au théâtre, trois coups sont frappés avec un bâton appelé brigadier sur le plancher de la scène, juste avant le début d'une représentation, pour attirer l'attention du public, particulièrement quand il y a un lever de rideau. Cette tradition serait française et viendrait du Moyen-Âge, où trois coups symbolisant la Trinité terminaient les mystères. Le métier de comédien étant mal vu par l'Église, les acteurs de l'époque ont juré les sanctions en ponctuant le premier des trois coups par « au nom du Père », le suivant par « au nom du Fils » et le dernier « et du Saint-Esprit ». Ces trois coups pouvaient être précédés d'un roulement précipité constitué de 5, 7, 9, peut-être un appel aux 9 muses de la Grèce antique, 11, symbole possible des 12 apôtres moins Judas, ou 13 coups martelés rapides. Une autre explication fait correspondre les trois coups à trois saluts que les comédiens exécutaient avant de jouer devant la cour. Une dernière explication fait remonter cette tradition à la troupe de Molière, qui annonçait l'arrivée du roi, de la reine et du dauphin. Dans le théâtre classique français, le régisseur martelait le sol de 12 coups rapides afin d'annoncer le début de la représentation aux machinistes qui, pour certains, étaient sous la scène et ne voyaient pas le spectacle. Ensuite, un premier coup venu des cintres lui répondait. Un deuxième montait du dessous de la scène et un troisième venait de la coulisse opposée. Chaque machiniste se trouvant donc bien à son poste, le régisseur pouvait ouvrir le rideau. Le terme brigadier vient du fait que les machinistes travaillaient en équipe, en brigade. Le grade de brigadier était donné à un ouvrier dirigeant une équipe. Le régisseur, se servant d'un bâton pour frapper les trois coups, rassemblait l'équipe du théâtre pour commencer le spectacle, tel un brigadier rassemblant ses hommes. On a appelé, le bâton lui-même, le brigadier. Le brigadier de théâtre est traditionnellement fait en bois avec un morceau de perche de théâtre avec une poignée de velos rouges fixés par des clous d'oreille. Pendant des années, la comédie française frappait six coups afin de matérialiser la jonction des deux troupes, celle de l'hôtel de Bourgogne et la troupe de Molière, déjà adjointe, et celle du théâtre du Marais sous Louis XIV, permettant des représentations quotidiennes. Une autre explication de ces six coups veut que quand le roi n'était pas présent, son absence était signalée par deux fois trois coups. Voilà, maintenant vous savez tout de l'histoire, d'où viennent les trois coups frappés au début d'une représentation au théâtre. Je vous remercie et à très vite pour une prochaine vidéo.